J'ai l'impression d'apprendre, d'apprendre comment on éduque un chien au sens propre du terme. Tout à l'heure on a les bases pour régler les problèmes que l'on avait avant d'arriver ici et mettre ça en application au quotidien. Puisque moi, juste depuis le début, pour Didier, il n'y a pas longtemps ça commence. Et moi le problème, c'est que quand je sors mon chien, j'en suis arrivée au stade où malgré que j'ai vu des comportementalistes dans le système d'éducation positif, j'en ai fait l'expérience, je n'ai rien obtenu parce que les méthodes ne conviennent pas pour ce genre de chien qui a cette difficulté. Mais aujourd'hui, il est vrai que je constate que je ne peux pas m'en sortir tout simplement parce que peut-être je n'ai plus la même approche, je n'ai plus les codes. Les maîtres ne sont pas forcément bien formés. On a appris déjà l'éducation du chien, donc on a appris des basiques qui vont nous aider au quotidien. Et déjà, cet après-midi, nous mettons en pratique déjà les acquis de ce matin, les acquis théoriques. Là, je découvre au travers de gestes simples que je peux prendre le contrôle rapide sur le chien. Avec fermeté et bienveillance. Je me permets de bienveillance, mais reprendre un contrôle que pour ma part, j'avais perdu. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pour expliquer aux gens ? Qu'est-ce qui s'est passé avant par contre ? Alors avant, c'est vrai qu'elle n'a pas arrêté de se lever, elle ne voulait pas se toucher. Il suffit de prendre la technique de Eric et en fait, en appliquant bien les méthodes de Eric, on arrive à avoir un chien qui est au pied après une traversée en bateau assez turbulente puisqu'il y avait énormément de vent. Et que là, vous voyez, ce chien, ça fait plus de trois minutes qu'il est au sol, sage, sans bouger. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que t'as apporté cette journée ? Très lèche en découverte sur l'éducation canin pour avoir un chien qui se tient à nos pieds, qui ne bouge pas. Et surtout, savoir comment lui donner les instructions pour arriver à un résultat positif grâce à la méthode d'Eric. Et bien, qu'est-ce que c'est la méthode d'Eric en fait ? Écoutez, la méthode d'Eric, c'est la méthode de cet hiver principalement. En dehors de ça. Et en dehors de ça, c'est attitude, anticipation, autorité et activité. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui. Et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.